Bonjour Gorgi Yassine Bouy. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du groupe de la Poste. Aujourd'hui, quels sont les problèmes au niveau de la Poste? La Poste est une entreprise nationale qui actuellement vit une situation financière très catastrophique. C'est une entreprise que l'État a considérée, d'après un constat, en 2014, qui fait partie des entreprises en difficulté. L'entreprise nationale en difficulté. Ces difficultés ont pour origine la gouvernance, la gestion de la préserverie et tous les mots qui touchent la gestion de nos entreprises nationales et publiques. Et pour vous, quelles sont les causes de cette mauvaise gestion au niveau de la Poste? Bon, les causes, elles sont multiformes. On a, par exemple, nous, les personnels sociaux en compagnie de la direction générale qui nous a assistés. Nous avons fait un diagnostic égustif de la situation de l'entreprise en analysant la situation financière, en analysant la politique étatique de l'État, c'est-à-dire nos relations avec l'État, en analysant la gestion du personnel et aussi en analysant tout ce qui est administration et gestion de l'entreprise. Mais malheureusement, on a constaté beaucoup, beaucoup de problèmes de gestion. Et dans ce document, on a pu décliner et noter des recommandations. Pour chaque, 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 chaque point analysé, on a donné des recommandations dans ce document qui devront nous permettre de relancer et de sauvegarder l'entreprise. Ce document, on l'a déposé sur la table des autorités étatiques, des autorités du groupe La Poste, aussi bien qu'on en a informé à nos partenaires et clients. Et le personnel s'en est approprié. Mais malheureusement, on entend toujours des décisions fortes de l'État, des décisions fortes de l'État et des instructions qui peuvent nous sortir de cette situation. Seule une volonté de l'État peut nous sortir de cette situation. On attend depuis plus de trois ans, toutes les organisations syndicales et tous les partenaires sont sortis à l'ERP, informés et posés sur la table de l'opinion nationale et internationale. Parce que La Poste est une entreprise nationale, un patrimoine, le bien de tous les Sénégalais. Donc, on a l'obligation de rendre compte aux Sénégalais, qui sont les actionnaires de cette entreprise nationale, de leur donner la situation de l'entreprise. C'est à eux et à l'État, et aussi bien au travail, de trouver des solutions afin de sauver l'entreprise. Mais malheureusement, jusqu'à présent, l'État n'a fait aucun effort. Bien vrai que l'État a mis en place un comité depuis 2014, un comité interministériel pour la restructuration. Cette restructuration, c'est sur différentes formes pour relancer les activités. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on ne sent pas, en tant que travail, les véritables décisions qui peuvent nous sortir de cette situation. Et tous ces problèmes, c'est avec l'arrivée d'Abdoulaï Bibi Balde au niveau de La Poste, ou bien c'est avant son arrivée ? C'est avant son arrivée. Parce que l'État, en mettant le comité interministériel en 2014, donc, c'est avant son arrivée. Mais la situation s'est empirée. Et plus on ne trouve pas de solution, la situation s'est empirée. Actuellement, nous vivons des situations, surtout des trésorés, très, très, très difficiles, très difficiles. Tu te rends dans un bureau de poste pour faire une opération, il n'y a même pas de liquidité. Voilà, les agents qui sont au guichet, qui sont en front office, ont de nombreux problèmes pour expliquer ça à nos partenaires, à nos clients, qui ont fait confiance à la poste. Et ça, ça donne une mauvaise image. À ce rythme, la poste peut sombrer, ou bien est-il possible ? Non, non, on a espoir que la poste peut ne pas sombrer. Oui. S'il y a une volonté politique de l'État, une volonté politique qui se traduit par un investissement substantiel, il faut un accompagnement de l'État. Il faut des décisions fortes. Il faut que l'État s'approprie et prend en garde. Parce qu'on a mis en place un plan stratégique de développement. Il y a un plan de relance de nos activités aussi. L'État, la poste, la direction générale avec les partenaires sociaux, les organisations, soeurs, professionnels, ont mis en place un plan stratégique de développement. Ce qui veut dire qu'ils ont une vision. Ils ont la volonté de sauver l'entreprise. Mais pour sauver l'entreprise, il faut un accompagnement substantiel, sur le plan financier, sur le plan institutionnel de l'État. Mais nous, on l'attend. Depuis plus de trois ans, nous, en tant que personnels sociaux, on demande à l'État une audience, mais c'est impossible que l'État ne nous recevra. Soit on est reçu par le ministre de Titelle, mais ça n'avance pas, les choses ne s'avancent pas. On a alerté, on a interpellé, on a fait des assemblées sectorielles, on est descendu sur le terrain, on a organisé des marches, mais rien, l'État a fait la sourdre d'oreille et n'a pas reçu. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ne peut pas faire la poste à l'entreprise. Il faut que le chef de l'État reçoive les partenaires sociaux. On a discuté avec les documents à l'appui, avec notre profession, et nous allons sauver l'entreprise. On est capable, on a les ressources qu'il faut, on a le personnel qu'il faut, on a les qualités et les compétences qu'il faut pour sauver l'entreprise. On a vu aussi que les travailleurs dénoncent l'utilisation des véhicules de la poste par le DG Abdoulaye Bibi Baldé lors de la campagne pour les élections législatives. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau ? Bon, comme tous les Sénégalais, j'ai eu l'information hier, il y a un accident au retour, mais quant à l'utilisation des matériels ou des véhicules de rente-prise pour la campagne, je n'en ai pas la preuve. Je me suis informé auprès de qui le doit, et on m'a informé que ce véhicule, en venant de Colba, devait transporter des parents du DG. Il y avait une cérémonie religieuse, une cérémonie de 45 jours d'un parent du DG qui est décédé il y a 40 jours. Je ne sais pas, c'est une coïncidence ou bien que ces véhicules étaient utilisés pour la campagne, mais personnellement, en tant que travailleur, je n'ai pas pour le moment l'information que ces véhicules étaient là-bas pour la campagne. Si c'était pour la campagne, c'est à déplorer. Oui. C'est à déplorer. Parce qu'il ne faut pas politiser l'administration. On a eu à décrire ça avec l'ancienne direction qui avait utilisé le véhicule pour la campagne présidentielle de 2019. Donc, il est inconcevable qu'on accepte ça pour l'actuel DG. S'il l'a fait, c'est une erreur. Si ces véhicules, comme au CERJ, l'information, que c'était pour transporter certains de ces parents pour une cérémonie religieuse, c'est normal. Parce que moi, même qu'on parle d'autres procès ou d'autres organisations syndicales ou amicales qui sont à la porte, nous, on dispose de ces véhicules en cas de cérémonie religieuse au lieu d'autres déplacements personnels. On peut emprunter la véhicule, des véhicules. Mais quant à l'utilisation pour des faits politiques, là, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau au niveau de la poste ? Non, ce n'est pas de nouveau. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on a eu des images à travers les lettres et des images parfois sur les sites lors de l'élection présidentielle 2019. Les véhicules de l'administration, surtout de la poste, ont été utilisés. Moi, même, qui vous parle, lors de cette dernière élection, j'ai vu des véhicules d'une autre administration, d'une société, de la place, à refus, qui transporterait des forces de l'ordre ou d'autres choses. Peut-être qu'on a réquisitionné ces vêtements. Mais au Sénégal, il faut qu'on distingue les entreprises nationales et l'utilisation politique. Il ne faut pas qu'on continue de politiser l'administration. Moi, personnellement, beaucoup de Sénégalais fichent l'utilisation des moyens de l'État pour les raisons politiques, les moyens des entreprises nationales. Il faut qu'on aille au-delà de la politisation de l'entreprise et de donner ça à tous les niveaux. Quelle que soit leur société nationale, il faut donner ça. D'accord. Quelle note vous donnez à Abdoulaye Bibi-Baldé ? Est-ce que vous vous demandez sa démission, oui ou non ? Sa démission, c'est trop dire. Actuellement, Abdoulaye Bibi-Baldé, en tant que personnel social, moi, je vous parle, je suis secrétaire général, je représente des travailleurs, mais à mon humble avis, il est venu au moment où l'imposte était presque à terre. Il nous a associés à sa gestion et à sa vision. Nous avons conçu avec sa direction générale le dernier plan scientifique de développement, le plan scientifique de développement 2019-2025. Il nous a associés au plan de relance. Donc, il a des ambitions pour l'entreprise. Mais sans accompagnement de l'État, sans accompagnement du personnel, sans un engagement, une conscience citoyenne, une conscience professionnelle, on ne peut pas aller au-delà. La tête de l'entreprise ne déplace pas. Sauver l'entreprise, ça ne veut pas dire que liquider la tête à chaque fois et reprendre à zéro. Moi, je dirais que c'est ce qu'on leur déploie. Peut-être qu'il a une casquette politique. Et le chef de l'État, c'est lui qui nomme les fonctions civiles et militaires. Il a nommé un déjeu politique. Mais, en tant que politique, ces activités politiques n'inflènent pas à rien. Ce que j'ai constaté n'inflèrent à rien à l'organisation de l'entreprise. Donc, pour sauver la poste, il faut la volonté de l'État. Il faut que l'État est resté. Donc, vous voulez dire que Abdoulaye Bibibaldé n'est pas le responsable de la crise de la poste ? Non, de la crise de la poste, les responsabilités sont partagées. En premier lieu, c'est l'État du Sénégal qui n'a pas investi à la poste depuis plus de 20 ans. L'État n'a pas investi à que des projets que les postiers ont mis sur la table. C'est ça le problème. Ce n'est pas Abdoulaye Bibibaldé en tant que... Non, non, ce n'est pas Abdoulaye Bibibaldé. Mais c'est des responsabilités partagées entre l'État, le personnel, les partenaires et tout. Et vous, on voit que souvent, les travailleurs ou bien les syndicalistes fustugent des recrutements abusifs du DG Abdoulaye Bibibaldé ? Bon, les recrutements abusifs, c'est à chaque direction, il y a des recrutements. Mais actuellement, à ce que je sache, au chiffre que j'ai, en tant que personnel social, au chiffre que j'ai, les recrutements étaient plus abusifs durant l'ancien réchauffement qu'actuellement. Je ne peux que me fier des chiffres qu'on m'a donnés. Il a cherché à recruter depuis qu'il est là, mais c'était plus pire qu'avant son arrivée. Et comme je ne le cache pas, l'ancienne réchauffement a extrapolé sur la gestion du personnel. Parce qu'une gestion du personnel, il faut recruter en fonction du ratio des besoins de l'entreprise. Actuellement, la poste n'a pas besoin d'un recrutement massif ou d'un recrutement non programmé, non conforme au ratio des besoins de l'entreprise. Voilà. Et pour sauver la poste plus tôt, est-ce que vous avez un plan d'action ? Vous allez organiser encore et encore des manifestations, oui ou non ? Organiser des manifestations, ça dépend de la réaction de l'État. Nous, on est à l'attente, mais ça dure un peu. Tout ça dure. Parce que depuis que de nos dernières sorties, l'État n'a pas encore réagi. L'État a proposé un plan de reticulation. Par point du temps, les problèmes se suivent et se succèdent. Et ça se complique de plus en plus. Et on est au bout. On est au bout. La situation est actuellement très, très, très catastrophique. Il faut des mesures urgentes. Des mesures urgentes et bénéfiques, durables, qui vont sauver l'entreprise. Et ces mesures ne pourront venir que de l'État qui aura une volonté politique de sauvegarder l'entreprise et de relancer ça en collaboration avec le personnel, avec la direction et les partenaires du groupe. De toute façon, on est un groupe qui appartient à tous les Sénégalais. Tout le monde est actionnaire. Bon, il faut que l'État fasse un effort et que le chef de l'État donne des heures sur son ferme. Il est vrai qu'il a mis en place un comité intermédiaire qui a fini les travaux et qui a posé les conclusions sur la table du président. Donc, nous attendons. Mais avant de prendre des mesures, il faut que le chef de l'État reçoive les personnels sociaux qui vont donner leur avis, qui vont proposer, qui vont les recommandations qu'on a mis sur notre documentaire de Sénégalais. Parce qu'on ne peut pas faire la poste sans les poster. On ne peut pas faire l'entreprise sans les travailleurs. C'est là notre position. Et s'il n'y a pas d'évolution, on va dérouler un autre plan d'action. Il fera là. Merci beaucoup, Gorgé Yassine Bouy. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du groupe de la Poste.